salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien alors ici vous êtes sur guerrier mental et diaspora africaine ici on parle développement personnel on parle d'entrepreneuriat ce sont des thématiques qui vous parle deux choses à faire la première vous abonner à la chaîne et vous cliquez sur la note sur la cloche afin de ne plus rater toutes les vidéos qu'on poste ici alors ici aujourd'hui les questions pour moi en fait de vous parler en fait un peu de six catégories de femmes que on devrait considérer en fait dans notre communauté parce que je réalise que la plupart du temps les gens souvent ils sont à la recherche d'un certain nombre de femmes un certain genre de femmes disons ça comme ça mais souvent en termes de réalité c'est pas toujours ce que les gens pensent et bien évidemment là il est question pour moi de te présenter six catégories de femmes que à la fin de cette vidéo tu vas décider si tu peux tu vas choisir l'une d'entre elles en fonction des préférences et pourquoi pas tu vas te lancer avec celle que tu estimeras qu'elle répond le mieux à tes correspondances alors sans plus tarder ici on va parler de la première femme si vous choisissez une femme qui travaille vous devez accepter le fait qu'elle ne puisse pas diriger la maison à temps plein alors ça c'est la première catégorie de femmes c'est à dire la catégorie de femmes qui a une carrière c'est à dire elle elle a une carrière elle suit son elle suit le boulot pour lesquels enfin l'activité pour lequel elle est passionné donc du coup c'est pas forcément une femme qui est on va dire ça comment qui s'occupe à temps plein de la maison c'est à dire qu'elle cuisine pour toi n'importe quel moment elle est aux petits soins avec toi donc le truc c'est que si tu choisis ce genre de femme ce sera à tes risques et périls en fait parce que tu dois savoir une chose c'est que quand tu l'as quand tu l'as rencontré c'est quelqu'un qui avait un sens prononcé sur sa carrière en fait donc du coup si tu sais que c'est avec le genre de femme là que tu vas te pose tu vas tu veux te positionner tu dois aussi d'y là avec le fait que elle ne sera pas forcément à la maison tout le temps pour t'accueillir en tenue de prendre soin de toi laver tes habits repasser etc etc donc tu dois te préparer à ça en fait la deuxième catégorie de femmes c'est que si vous choisissez une mère au foyer qui peut prendre soin de vous gérer le ménage et les enfants vous devez comprendre le fait qu'elle gagne moins d'argent alors la deuxième catégorie ici c'est la catégorie en fait elle elle s'occupe de tout le monde dans la maison elle prend soin de tout le monde elle s'occupe de tout le monde elle est attentionnée à tout le monde mais il faut bien comprendre une chose c'est que ce genre de personnes justement elle ne gagne pas beaucoup d'argent à la base mais je veux même dire qu'elle ne gagne même pas d'argent puisque elle est au quotidien avec vous en fait c'est quelqu'un qui prend soin des enfants c'est quelqu'un qui est toujours disponible elle gère bien le ménage elle est toujours en train de donner le meilleur d'elle-même et parfois aussi encourager même les gens qui sont autour en fait donc le truc c'est qu'à un moment donné il faudra accepter le fait que en termes de revenus elle ne va rien apporter de revenus conséquents dans la maison puisque elle est à chaque fois là avec toi la maison en fait ou encore du moins quand elle rencontre quand tu rends du travail ou de tes activités tu la trouves là donc du coup ne te plaît pas du fait qu'elle ne participe pas de façon financière ou de façon financière c'est selon aux besoins de la maison la troisième catégorie de femmes bien évidemment c'est si vous choisissez une femme soumise vous devez accepter le fait que elles dépendent de vous si vous choisissez une femme soumise vous devez assumer à vous devez clairement assumer le fait qu'elles dépendent de vous le truc c'est que souvent je rien je vais mettre une pause par rapport à ça parce que c'est important de parler de ça le truc c'est que parfois beaucoup de beaucoup de hommes beaucoup d'hommes autant pour moi veulent parfois les femmes soumises ils veulent les femmes soumises par rapport au fait qu'on dit que oui quand une femme soumise c'est bien etc etc ça permet que je n'épanouisse bien dans la maison en tant qu'homme mais en même temps aussi si cette femme soumise il faut clairement aussi ne pas se plaindre sur le fait qu'elle dépend de vous c'est à dire que en tout et pour tout elle est toujours en train de vous demander elle est toujours en train de s'appuyer sur vous elle est toujours en train de dépendre de vous disons ça comme ça et à chaque fois qu'elle veut initier un projet vous êtes la première personne qu'elle vienne quelque part aussi demander la permission parce que clairement elle dépend de vous en fait et c'est ça les femmes soumises c'est à dire la plupart des femmes qui sont soumises la plupart du temps sont les femmes qui ne prennent pas des initiatives elle est partue du principe que non il faut d'abord que je demande la permission à mon mari il faut d'abord que mon mari me donne son avis ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi mais dans le long terme parfois aussi pour la bonne équilibre de la relation il faudra aussi que vous même en tant que femme vous puissiez prendre vos propres initiatives dans tous les cas c'est selon chacun et chacun et chacun va choisir la catégorie la catégorie en fait c'est si vous choisissez une femme forte vous devez savoir qu'elle est dure et qu'elle a ses propres opinions alors le truc c'est que si on décide prendre une femme forte il ne faut pas ne faut pas vous étonner si par exemple à chaque fois que vous dites quelque chose elle vous contredit en fait parce que elle même d'abord elle a ses propres opinions elle a son propre façon de voir la vie elle a sa propre manière d'analyser les choses donc du coup un moment donné c'est clair que il y aura toujours une espèce de position dans votre maison mais il faut pas voir forcément cette position là comme étant quelque chose de négatif non parfois aussi ce genre de position là permet de te remettre en question toi aussi l'homme en fait ça te permet de relativiser et de te dire clair clairement que je n'ai pas forcément la 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 science elle fut donc du coup je peux me tromper dans plusieurs aspects je ne maîtrise pas forcément tout et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir clairement t'épanouir dans la maison parce que avoir une femme qui a un certain caractère va te permettre aussi quelque part de t'améliorer et ça va te permettre quelque part aussi de te challenger toi même afin de sortir de ta zone de confort donc clairement si c'est ce genre de femmes qui t'intéresse je pense que tu pourras clairement chercher ça dans le long terme en fait et le cinquième point c'est si vous choisissez une femme belle vous devez accepter les dépenses et les regards si vous choisissez une femme belle vous devez accepter les dépenses et les regards donc le truc c'est que si tu décides d'avoir une femme qui attire tous les regards mais il faut aussi comprendre une chose c'est que tu devras mettre la main à la poche pour l'entretenir parce que la beauté qu'elle a ça coûte quelque chose en fait ça coûte quelque chose la beauté qu'elle a c'est à dire le fait que elle est toujours rayonnante il ya un prix derrière ça il ya un budget derrière ça et bien évidemment ce budget là aussi va attirer les regards ce budget là aussi va être quelque part un peu ton obsession parce que l'être humain en général dans ce qu'il dépense le plus son argent il fait il prend beaucoup son en fait et quelque part faut pas aussi t'étonner sur le fait que un moment donné dans tout ça là aussi tu n'as pas forcément la paix parce que tu es toujours en train de vérifier ce qu'elle fait elle est où elle est avec qui est quelque part dans le long terme si c'est ce genre de femme qu'il te faut malheureusement ça peut développer en tout en fait les un certain manque de confiance en soi dans le long terme en fait mais bon dans tous les cas c'est toi qui choisi et enfin la dernière catégorie si vous décidez d'être avec une femme qui a du succès vous devez comprendre qu'elle a du caractère et ses principes objectifs et ambitieux alors le truc c'est que là ça c'est la c'est la dernière catégorie comme je vous disais c'est à dire c'est la catégorie de femmes en fait elle est elle veut le succès dans sa vie elle veut atteindre ses objectifs elle se bat pour ses rêves et du coup comme elle se bat pour ses rêves vous devez aussi comprendre une chose c'est qu'elle a ses propres opinions elle a ses propres ambitions elle voit le monde d'une certaine façon et la meilleure chose à faire souvent moi ce que je dis souvent aux gens c'est que il est parfois mieux de te mettre avec quelqu'un qui te correspond non seulement en termes d'ambition mais en termes de projet sera plus facile pour vous en fait c'est à dire la vie ne sera pas un casse-tête en fait pour vous parce que vous savez déjà que vous-même vous vous êtes engagé par rapport à un certain mot de vie un certain objectif donc les amis en résumé il faut simplement dire ici que aucune femme n'est parfaite mais chacune d'entre elles à sa propre à sa propre vision et qui définissent en fait qui elle est et ce qui la rend unique en fait c'est ça en fait c'est à dire aucune femme n'est parfaite comme aucun homme n'est parfait le truc c'est que à un moment donné de de toutes les six catégories que je t'ai cité ce sera à toi de choisir le genre de femme qui te correspond en fait et surtout le genre de femme avec qui ce sera facile pour toi de vivre en fait dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire laquelle de ces six femmes te correspondraient le mieux en fait dis les moi en commentaire abonne toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et comme je disais la dernière fois c'est que je suis vraiment honte de tester plusieurs capsules et c'est la capsule qui va le plus attirer des gens et les commentaires c'est la capsule là qu'on va retenir en fait donc j'attends vos feedbacks j'attends vos messages et continuons cette conversation dans les commentaires et sur ce abonnez-vous partagez la vidéo autour de vous et sur ce on se dit à la prochaine